Aujourd'hui, direction les Pays-Bas, au sein d'une petite commune de province appelée Elst. Dans ce village, les jours se suivent et se ressemblent dans une sérénité propre aux régions d'Europe du Nord. Mais au milieu de cette paisible routine, il y a un jour bien précis qu'un homme bien particulier attend avec impatience. Ce jour, c'est celui du match de l'équipe nationale des Pays-Bas. Cet homme, c'est le Général Orange, en version originale des Orangio Général. Pour vous, nous sommes allés dans le petit village d'Elst afin de découvrir le quotidien de celui qui se cache derrière le costume du Général Orange. Comme tout bon chef d'armée, cet homme de tradition se prépare à partir en guerre, selon des coutumes et des rituels précis. Nous serons donc présents aux côtés de Winfried afin d'en savoir plus sur les origines de cette transformation et les préparatifs d'avant-match qu'il répète depuis 25 ans pour conquérir les stades du monde entier. Amsterdam sera le nouveau champ de bataille choisi pour accompagner le Général. À la tête de 50 000 supporters semblables à des soldats oranges, vous verrez à quoi ressemble un match dans la peau du plus célèbre supporter des Pays-Bas. Winfried Vigius, un Général à la conquête des stades. Annoncé paisible, c'est un village d'Elst, en fait, que nous retrouvons au moment de rejoindre l'homme qui se cache derrière le Général. Connu dans toute l'Europe pour son traditionnel marché de chevaux, Elst et ses 20 000 habitants abritent une célébrité locale qui sort de l'ordinaire. Les jours de match séparés de son costume orange que ce super supporter se révèle aux spectateurs et télés du monde entier. De tous les néerlandais fans de football, c'est sûrement celui que l'on remarque le plus à chaque sortie de l'équipe des Pays-Bas. Bonjour les gens du monde, je suis Winfried Vigius, âgé de 54 ans. Je viens de l'Est des Pays-Bas. Je suis un des plus grands fans de la sélection néerlandaise. Bienvenue dans mon univers. Mon magasin. Ce personnage extraordinaire, c'est paradoxalement dans un magasin de vêtements tout à fait ordinaire que nous le retrouvons. Quand il n'est pas le Général Orange, Winfried s'occupe de B99, le plus gros magasin de vêtements du village d'Elst. Je travaille 7 jours par semaine pour acheter les billets d'avion et les billets pour les matchs. J'en suis très fier. Et grâce à Dieu et à mes parents, je peux travailler dur. A 54 ans, il fait partie d'une famille nombreuse de 9 frères. Oncle heureux, avec pas moins de 30 neveux, il n'a cependant aucun enfant. Il est passionné, vraiment dingue de foot. Il ne pense qu'à ça. Il ne fait rien d'autre à part travailler. Il n'a ni femme, ni enfant. Il vit uniquement pour le foot. Il est différent. Sa vie, Winfried a décidé de la dédier au football. J'ai un enfant. J'en ai même deux. Le foot et mon magasin. Ma famille et beaucoup de gens me disent que j'ai du sang orange dans les veines. Depuis 1988, j'ai assisté à 80% des matchs de notre équipe nationale, à domicile et à l'extérieur. Plus qu'un sport, le foot est une passion qui lui a fait faire le tour du monde, comme en témoigne son impressionnante collection de tickets de match. La last one, 1988. En 1988, à Munich, j'y étais. J'y étais. On a gagné la coupe. Je suis très fier de notre équipe nationale. Ça représente beaucoup d'argent. Certains billets valent 100 euros, d'autres 350 euros. Pour la finale à Munich, j'ai payé 450 Dutchmarks. Son investissement a d'ailleurs porté ses fruits, quand un soir, pour la première fois en 20 ans, un joueur lui a enfin donné son maillot de match. Robin van Persie a marqué les 4 buts du match qu'on a gagné 0 à 4 face à la Roumanie. Il est venu vers moi, a enlevé son maillot et m'a dit « Tenez, c'est pour vous. » Pour moi ? Oui. Vous venez toujours au match de notre équipe. Vous êtes quelqu'un de bien. Alors ce maillot est pour vous. Voyons tout de suite, quel est le top 5 de ses joueurs favoris ? Notre pays compte beaucoup d'excellents joueurs. Dennis Bergkamp est un très bon joueur. Edwin Andersaar. Johan Cruyff, une très longue carrière. Wesley Snyder. Et Dirk Koeit. Homme de rituel, Winfried tient à nous emmener sur les lieux phares de son enfance afin de revêtir le costume du général Orange. Je suis né dans cette ferme, il y a 54 ans. Quand je vais de Elst à Amsterdam en voiture, je regarde cette fenêtre et je cligne deux fois de l'œil. Comme ça. Et ça me rappelle les 20 premières années de ma vie dans cette ferme. Winfried est reconnu comme l'un des supporters les plus célèbres de l'équipe des Pays-Bas. Un livre racontant la vie du général Orange est déjà en cours d'édition. Nous sommes en train d'écrire un livre sur sa vie de supporter de foot professionnel. Le général Orange. Le livre sortira en février l'année prochaine. Chez lui, le football est une tradition depuis qu'il a 6 ans. Toute ma famille jouait au foot ici. Mes oncles, mon père, mes frères et moi. Et parfois je m'asseyais dans les tribunes sur le banc de l'entraîneur. J'ai été entraîneur de la meilleure équipe de Spiro pendant 10 ans. Allez, Spiro ! Oui, oui, oui ! Bravo ! Allez, les gars, on y va ! Allez, le public ! Je veux vous entendre ! Faites du bruit ! Mais qu'est-ce qui a bien pu transformer un jeune passionné de football du petit village d'Elst en supporter emblématique célèbre dans tout le pays ? Je suis fier d'avoir rencontré des amis Orange à Minsk, en Biélorussie. J'ai acheté cette casquette russe dans la rue. La fameuse casquette russe. Winfried nous confiera que c'est suite à la négociation musclée de l'achat de son futur chapeau de général que ses amis lui ont donné son surnom. À ce moment-là, les autres supporters Orange ont commencé à me dire que je ressemblais à un général. J'ai dit un général Orange alors ? Car il y a un général, notre ancien coach, Rhinus Michels. Rhinus Michels décédé, Winfried est aujourd'hui l'unique général Orange existant. Et si Rhinus mettait en œuvre sa passion du football sur les terrains, Winfried a choisi les tribunes pour s'exprimer. Mais avant d'arriver sur le champ de bataille, le général Orange observe un rituel immuable avant de rejoindre ses troupes. Tout d'abord, il commence par préparer soigneusement la bannière qui l'accompagne et qu'il déroule à chacun de ses matchs depuis 20 ans. Ensuite, telle une armure, il enfile chaque partie de son costume avec application. Le chapeau, conservé avec soin comme un trésor de guerre, ne sera sorti qu'au dernier moment pour mettre un point final à cette panoplie. Dans Kichotte des stades, accompagné par son fidèle écuyer, le général Orange prend les commandes de sa monture pour livrer une nouvelle bataille à l'Amsterdam Arena. Bonne chance ! Merci beaucoup. Merci, vous êtes filmé. Bonne chance ! Vous passez à la télé. Au revoir. Cap sur Amsterdam. Et à quelques heures du match de l'équipe des Pays-Bas, les rues sont déjà en fête. Ici, représenter son pays en arborant la couleur orange de la famille royale n'est pas une obligation, c'est un devoir. Pour se préparer à affronter ses adversaires du soir, rien de tel pour Winfried qu'un peu de potions magiques partagées avec ses futurs compagnons d'armes. Le stade où se joue le match est à quelques pas. Nous pouvons d'ailleurs commencer à mesurer la célébrité bien réelle d'un général orange se faisant régulièrement aborder par des fans hollandais. Gonflé à bloc par cet échauffement, il est temps pour notre célébrité de pénétrer dans l'Amsterdam Arena. Les fans affluent pour avoir l'honneur de prendre une photo aux côtés du général orange. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Est-ce qu'on peut faire une photo avec vous ? Hollande ! Hollande ! Le général orange est fin prêt et fait enfin son entrée dans l'arène. De nombreux supporters l'approchent immédiatement pour lui glisser un mot amical. le remercier d'être venu et bien évidemment prendre une photo avec lui. Pendant l'hymne national, le général orange continue de donner l'exemple en dirigeant les enfants encore non initiés aux traditions de leur camp. Le match commence et l'équipe locale peine à trouver le chemin des filets. Cela n'est pas un problème pour Winfried qui exprime sa ferveur grâce au champ de supporters qu'il connaît par cœur. Le général orange est au premier rang pour diriger les supporters. Ses supporters pendant les 90 minutes que durera ce match sans merci. Le public néerlandais pousse et encourage son pays mais l'équipe emmenée par Robin van Persie n'arrive pas à conclure. Et même quand ses compagnons d'armes se mettent à siffler les 11 soldats hollandais présents sur le terrain, Winfried encourage son équipe envers et contre tout. Toujours positif et conquérant, le général orange reste exemplaire et cela sans se préoccuper du fait que le match se solde par un 0-0 face à des adversaires annoncés plus faibles sur le papier. Car plus qu'une victoire à chaque match, le souhait le plus profond de Winfried reste une victoire de son équipe en finale de Coupe du Monde. Je dis souvent « Mon Dieu, s'il vous plaît, une fois dans ma vie, donnez-moi la Coupe du Monde. » Durant ce reportage, vous avez pu assister à la quête solitaire d'un homme investi qui a tout donné pour vivre pleinement sa passion. Au détour d'une conversation, il nous a ainsi confiés qu'il espère que ce reportage l'aidera à mettre en lumière son investissement pour, qui sait, trouver de nouveaux soutiens ou appuis dans la guerre qui lui tient, malgré tout, le plus à cœur. Merci. Merci.